Musique C'est une opération toute particulière et pour le moins originale qu'APAV effectue pour le compte du groupe américain Honeywell. Ici, à Fontaine, près de Grenoble, le groupe APAV possède l'un des trois seuls bancs d'embrasement de ce type au monde. Dans ce laboratoire unique en son genre, où des tests variés peuvent être effectués sur différentes machines, les experts simulent les conditions quasi réelles d'un intense incendie. Sur ce mannequin d'acier, l'équipement respiratoire du client est fixé sur une veste de sapeur-pompier. Tout est minutieusement vérifié. Actuellement, on installe un appareil prévu pour l'usage pour les pompiers, donc il doit résister au feu. Je suis en train de le préparer pour qu'il passe un essai spécifique d'embrasement. Le but est de vérifier que son installation soit le plus proche possible de la réalité, que les sangs qui doivent être cachés soient cachés et que les sangs qui ne seront pas cachés en utilisation restent bien en état, comme ces parties-là que les pompiers n'iront jamais cachées avant une intervention. Dans la bouteille, il est récomprimé à 300 bar. Objectif, vérifier la parfaite étanchéité du masque et s'assurer que le fonctionnement de l'appareil respiratoire est optimal. C'est un équipement de protection respiratoire à circuit ouvert qui est utilisé dans les interventions lutte contre l'incendie. C'est un appareil qui permet d'alimenter l'utilisateur en air respirable à partir d'une bouteille d'air comprimé. Le mannequin est dans un premier temps placé dans un four à 90 degrés pendant 15 minutes, puis dirigé vers la zone d'embrasement où il est enflammé pendant 10 secondes à 950 degrés Celsius dans un mètre cube de flamme. Enfin, une simulation de chute est opérée pour reproduire le choc qu'un pompier pourrait subir lors d'une explosion incendiaire. Le but de cet essai est de représenter au maximum les conditions réelles que rencontre un pompier. Il rentre dans un bâtiment au feu où il fait très très chaud. Et là, le pompier ouvre la porte et se prend une boule de feu. C'est les 10 secondes de flamme à 1000 degrés qui sont représentées ici. Et notre cher pompier, il est projeté en arrière. Donc on fait chuter notre mannequin d'une hauteur de 150 mm. C'est un choc assez violent pour vérifier que l'appareil continue à protéger l'utilisateur pendant tout cet accident. L'embrasement est suivi informatiquement et l'ordinateur élabore un rapport précis. Le résultat est satisfaisant. Le masque n'a pas brûlé. L'appareil a parfaitement fonctionné. Le client est satisfait. Nous travaillons avec l'APAV depuis déjà de longues années. Depuis pratiquement la création de ces cendres ici à Fontaine pour la vérification des équipements de protection individuelle. La collaboration, elle est excellente. Vraiment, elle est excellente parce que déjà, il y a une grande compétence des laboratoires APAV. On est satisfait des points de vue déjà techniques, des points de vue d'accréditation. Il y a aussi la collaboration vraiment humaine entre notre société et les représentants, les ménagers de l'APAV. Test sur des équipements individuels de protection pour les sapeurs-pompiers, pour les marins ou pour les mineurs. APAV, leader sur les essais de l'embrasement, offre à ses clients, grâce à ce banc perfectionné, un service unique en Europe. Sous-titrage ST' 501